Europe 1, bonjour avec les initiatives positives. Bonjour Jean Zed. Bonjour Alexandre, bonjour Ambline. Bonjour. Ce matin, les équipements de restauration, nous dites-vous, s'offrent une seconde jeunesse. Oui, four, frigo, armoire réfrigérée, lave-vaisselle et autres friteuses. Il y a peu, ces équipements de restauration finissaient leur honorable carrière au service des assiettes et des coups de fourchette à la benne. Désormais, ils ont droit à une seconde chance. Il y a trois ans, la start-up Vesto lançait un petit atelier de reconditionnement dédié à ces appareils avant de partir s'installer à Romainville dans le 9-3 et de rejoindre, il y a quelques semaines, un site spacieux de 7000 m2 en Seine-et-Marne. Comment était née cette entreprise pionnière en la matière ? Exactement, et lorsque Bastien Rambeau, l'un des fondateurs, était commis de cuisine dans un restaurant étoilé, il constate que le matériel de restauration, c'est du bon matériel, généralement encombrant, c'est vrai, mais très bien conçu, fait pour durer, sauf que dans les faits, il ne dure pas. En cas de rénovation, de fermeture du restaurant par exemple, aucune solution de reconditionnement n'existe, en tout cas à cette période. Ce qui est fort dommage, alors ça ressemble à quoi, Jean Deslocaux, pour recycler de tels appareils qui prennent de la place ? Tout à fait, on ne va pas se mentir, ce n'est pas ultra sexy quand même, c'est un grand hangar, on ventile, on aère, on dégraisse, il y a une ligne pour les équipements dédiés au chaud, aux appareils de laverie, une pour le froid, tout est organisé en fait, et vous avez raison, en fonction de la taille des différents appareils. Un outil de suivi informatique permet également d'améliorer la productivité de la trentaine de salariés de la société, et il faut dire que le nouvel objectif de Vesto est de traiter 70 tonnes d'équipements professionnels par mois, contre 4 tonnes précédemment, changement de niveau, donc Vesto qui vient de lever 3 millions d'euros dans ce but. Pourquoi on se rende compte, Jean, quel est le modèle économique ? La société récupère en fait contre une prime le matériel que les restaurateurs, les collectivités ne veulent plus, et une fois les systèmes électriques, électroniques, les systèmes de froid, ainsi que le design de l'appareil remis en état de marche, et bien Vesto revend les appareils à des distributeurs sur son site internet, et puis en janvier 2024, s'il vous plaît, l'ouverture d'un magasin d'exposition à Paris viendra compléter ce dispositif. Toujours pour les professionnels, est-ce que c'est un marché d'avenir ? Il faut dire que oui, parce que la recherche de la seconde main, ça dépasse le cadre des seuls particuliers aujourd'hui, et puis il y a de nouvelles règles, la loi anti-gaspi impose par exemple 20% d'achats issus du réemploi aux collectivités, Vesto qui réfléchit à se diversifier pour reconditionner pourquoi pas du matériel de boulangerie, pourquoi pas de la blanchisserie, voire du mobilier de restauration collective, et là encore, même constat, les équipements sont de bonne qualité, mais aucune filière de reconditionnement n'existe. Les initiatives positives, merci Jean Zed, et à demain sur Europe 1.